Pour bien exploiter mon terrain, il faudrait que 10 personnes travaillent de 7h du matin à 7h du soir. A nous deux, ça va prendre 10 jours. J'ai 5 filles et 3 garçons. Ils sont tous partis travailler en ville. Lui, c'est le seul qui vient parfois m'aider. C'est très difficile de gagner sa vie dans nos villages aujourd'hui. Alors les jeunes vont chercher du travail en ville. Ils font des petits boulots chez des commerçants ou sur des chantiers. La coupe ici se fait toujours à la faucille. Pas de moissonneuse et une seule trieuse que louent tour à tour les agriculteurs. A chaque récolte, nous devons vendre toute notre production au gouvernement. Depuis le début de la Révolution, c'est l'Etat qui fixe le prix du blé. L'année dernière, Ahmadinejad avait fixé le prix à environ 20 centimes le kilo. Et cette année, Rouhani l'a augmenté à 30 centimes. Mais ce n'est pas suffisant. Si l'Etat décidait d'acheter le blé à 50 centimes le kilo, alors on pourrait s'en sortir. Mais pour ça, il faudrait qu'ils nous écoutent. Pour ces deux sacs de blé, il gagnera 10 euros. Le contrôle de l'Etat sur les prix de sa production, voilà ce qui semble préoccuper Aynala. Marzia, bien plus que les restrictions de liberté qui indignent en Occident. La famille d'Aynala, elle, est frappée durement par l'inflation. Le prix de la nourriture a presque doublé cette année. Il doit faire vivre 5 personnes avec 750 euros par mois. Ce qui les sauve de la faim, comme beaucoup d'habitants des campagnes, se trouve derrière leur maison, un simple potager. Marzia, la femme d'Aynala, veille sur sa petite production. Cette année, on n'a pas eu beaucoup de chance. On a moins de légumes. On a quand même des haricots, des concombres, des tomates. On va s'en sortir. Pour les grandes occasions, on achète des produits à l'extérieur. Mais j'essaie au maximum de nourrir la famille avec ce potager. C'est notre petit paradis, ce jardin. Cela nous aide bien. Il y a une réussite que la famille reconnaît volontiers au régime. L'alimentation en gaz depuis 5 ans de toutes les maisons du village. La plupart des campagnes iraniennes sont reliées par gazoduc, aux réserves du sud du pays. Ça, c'est la poignée pour le four. Et l'autre, c'est pour amener l'eau chaude dans notre salle de bain. Mais ça vient d'où ? C'est du gaz, oui, qui arrive directement dans notre maison. Mais nous, les paysans, on paye le même prix que ceux qui vivent en ville. Et ça a encore augmenté maintenant. C'est 600 euros par an, alors que l'année dernière, on dépensait 250 euros maximum. Notre argent ne vaut plus rien. Oui, le gouvernement nous a donné des commodités. Et c'est plus simple pour nous. Mais la nourriture est beaucoup, beaucoup plus chère qu'avant. Et ce sont les pauvres comme nous qui subissent cette pression. Voilà ce qui se passe. 14 heures, la famille est réunie religieusement face au poste de télévision. Unique fenêtre sur le monde. Mis à part les journaux télévisés, nous n'avons pas de source d'informations. Il n'y a pas de magazine ni de journaux dans le village. C'est seulement la chaîne de gouvernement qui passe 4 à 5 fois par jour les nouvelles. Moi, je serais contente que l'Iran et les Etats-Unis coopèrent. Mais je ne veux pas que les Etats-Unis imposent leur politique comme ils l'ont fait dans d'autres pays. Il faut que ce soit dans les deux sens. Cela doit profiter à tout le monde, aux Américains et aux Iraniens. Toutes ces informations ne nous concernent pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ces choses-là sont entre les mains des hommes politiques. Nous, nous sommes de simples villageois, des fermiers. Nous sommes seulement responsables de notre quotidien. Ce qui nous importe le plus, c'est nos récoltes, l'agriculture. Que dois-je faire aujourd'hui ? Que vais-je faire demain ? Aurons-nous de l'eau pour les chants ? C'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire que la Sous-Marché, c'est-à-dire qu'on a de la vie de l'Auf. As-salamu alaykum.